Raoul Bollet, on est toujours sur la présentation Pioneer sur le salon Ici Home Cinema, octobre 2009. Et là vous nous parlez un peu des évolutions récentes dans la logique Pioneer, sous le label Pioneer, mais avec des technologies apportées directement du savoir-faire TAD. Voilà. Alors allons-y, on commence par une S1EX. Voilà, donc on va commencer par la S1EX, qui est le modèle haut de gamme commercialisé sous la marque Pioneer, donc reprenant toutes les technologies qui ont été à l'origine développées pour TAD, à savoir le haut-parleur concentrique, qui cette fois reprend la membrane de tweeter beryllium des modèles TAD et intègre une membrane de médium en magnésium. On va retrouver deux boomers utilisant le même type de construction, à savoir un sandwich au niveau du matériau de la membrane, un sandwich trois couches aramide polyester. Et enfin, un alignement temporel des sources, qui cette fois-ci est obtenu par un bafle qui bénéficie d'un rayon de courbure de 3 mètres, de façon à aligner chaque source acoustique aux oreilles de l'auditeur. Alors on progresse ensuite, on retrouve un peu la même logique sur la S3EX. Voilà. Alors la S1EX, elle, utilise des haut-parleurs TAD. La S3EX est un modèle un petit peu plus compact, un petit peu plus facile à intégrer chez soi, qui est aussi très facile à associer avec une électronique raisonnable. Et on va retrouver exactement le même concept technique, à savoir haut-parleur médium tweeter concentrique. Cette fois-ci, on a un tweeter en céramique graphite. Et on retrouve le médium en magnésium. Toujours un bafle qui bénéficie de cette découpe de 3 mètres de rayon, de façon à aligner toutes les sources aux oreilles de l'auditeur. Et on continue avec 3 modèles qui sont récents, ce qui sont juste là. Voilà, alors des modèles plus récents. S41. Série 8, série 7, série 3. Toujours en déclinant les concepts TAD, à savoir le haut-parleur concentrique. Donc là, on va se retrouver... Je vais faire le tour. On va se retrouver donc avec un médium tweeter qui est cette fois-ci composé d'aramide et de titane. Le tweeter titane ne montant que jusqu'à 50 kHz. Il a été décidé de rajouter un super tweeter qui prend le relais à 50 kHz, de façon à avoir une bande de fréquence qui atteint à nouveau les 100 kHz. C'est un tweeter à bande ? Non, ce n'est pas un tweeter à bande. C'est un dérivé d'un brevet Telefunken des années 30. C'est un tweeter de type Riffel, qu'on peut imaginer en fait comme un livre plié. qui fonctionne comme ceci. Alors l'intérêt, le petit point technique de ce tweeter, c'est que le circuit magnétique est directement imprimé sur la membrane, de façon à bénéficier d'un équipage mobile le plus léger possible. Très rapidement, pour conclure, ces produits existent aussi dans des tailles bibliothèques ? Oui. Les gammes se déclinent dans des tailles bibliothèques ? Tous ces modèles sont disponibles en tailles bibliothèques et sont aussi disponibles avec une centrale pour bénéficier d'une installation multicanale. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Merci. 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 Merci.